Bon, l'heure est grave les amis, vous allez avoir un entretien d'embauche en Suisse, vous aimeriez en avoir un. Et vous avez peur, vous vous demandez mais comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois me comporter, quelles questions on va me poser. Est-ce que c'est pareil que la France ou est-ce qu'il y a une différence, je vais mourir. Calmez-vous, je suis là. J'ai eu nombre d'entretiens en France, j'en ai eu aussi beaucoup en Suisse, certains même dont je ne vous ai pas parlé. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus, je pense qu'à un moment donné ça risque de vous emmerder. Et sur tous ces entretiens, il y en a un qui a été concluant, mais ce n'était pas possible de travailler dans cette boîte là, ça ne me convenait pas. J'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à aller la regarder si vous le souhaitez. J'ai aussi demandé conseil à nombre de personnes qui sont frontalières, donc qui travaillent en Suisse et qui vivent en France. Je vais demander quel conseil vous donneriez à une personne qui va avoir son premier entretien en Suisse. J'ai tenté d'être le mieux renseigné pour vous donner quelques conseils que j'espère vont réellement pouvoir vous aider. Et à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, vous et moi, moi et vous, nous allons réagir à une vidéo d'un recruteur qui donne des conseils pour réussir son entretien d'embauche. C'est parti ! Premièrement, que vous soyez un homme ou une femme, faites attention à comment vous êtes vêtis. Habillez-vous bien, propre, net. Ne laissez pas trop transparaître votre personnalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes trop extraverti, que vous aimez énormément les bagues ou les colliers ou ce genre de choses-là, ne venez pas avec 150 000 bagues, 150 000 colliers. Si vous avez plein de tatouages, essayez quand même d'en masquer tout du moins une partie dans la mesure du possible et du raisonnable. Surtout si vous visez des secteurs de la finance, des secteurs secrétariats ou ce genre de choses-là, il faut être le plus convenable possible. Ne venez pas avec des choses chiffonnées, des choses qui seraient froissées ou tachées, des t-shirts, des débardeurs. Toutes ces choses-là, ce n'est pas possible. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Personnellement, sur un de mes entretiens d'embauche, j'ai fait l'erreur. Je n'étais pas bien coiffé, je n'étais pas bien soigné, j'étais en t-shirt. Alors faites attention à ça, puisqu'il faut savoir que la première impression que les gens ont de vous est extrêmement importante. Et ça va passer par la façon dont vous êtes vêtis. Et en société, c'est déjà important, donc imaginez un entretien d'embauche. Et personnellement, dans le ressenti que j'en ai, à chaque fois que je vais à Genève, les gens sont bien habillés. Alors oui, je vais dans les beaux quartiers. Les gens sont classe, les gens sont en costume. Il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de grosses marques, Rolex, etc. Mais toutes ces choses-là, ça joue. En France, je sais qu'on a tout du moins quelque peu perdu cette tradition du bon goût vestimentaire. Quand je me balade à Grenoble, les gens sont tous en survêtement, sont tous dégueulasses. Non, ce n'est pas trop ça, quoi. Les personnes qui sont en costume, même dans les très beaux quartiers de Grenoble, si tant est qu'il y a de très beaux quartiers à Grenoble, les gens ne sont pas très bien habillés. Les costumes, ce n'est pas trop ça. Alors je comprends que potentiellement, vous vous dites, oui, mais moi je veux bien m'habiller, mais je n'y connais rien. Alors c'est pour ça que j'ai choisi deux chaînes YouTube qui donnent de très bons conseils vestimentaires. Et j'espère que ça pourra vous aider. La première, c'est Alex Cormac. Il va vous présenter des produits, des marques qui sont à des prix raisonnables et abordables pour tous les budgets. Et la deuxième, c'est Bonne Gueule. Petite précision, soyez réfléchis. Je ne vous dis pas non plus de venir habiller comme un sapeur congolais. Non ! Oh ! Pêle des souliers dans mon frigidatère ! Je garde mes chaussures dans les réfrigérateurs, comme ça quand je sors, je suis frais ! Deuxièmement, simple. Renseigne-toi sur la boîte avec laquelle tu vas avoir l'entretien d'embauche. Quels sont les objectifs qu'ils ont sur le long terme ? De plus, depuis quand ils existent ? Qui sont les responsables ? Écoute-moi bien, tous les renseignements que tu peux avoir sur cette boîte, tu vas me les prendre. Il faut qu'ils aient réellement la sensation que tu aies renseigné, que tu les as choisi. Et non que tu vagabondes d'un entretien à un autre, d'une boîte à une autre. Puis après tu poses plein de CV là-bas, puis finalement tu ne sais pas réellement si tu as envie de travailler pour eux. Non, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme un amour. La personne que tu convoies doit ressentir que tu as un tant soit peu d'intérêt pour elle. Tu vas te renseigner sur ses centres d'intérêt. Tu vas essayer d'avoir deux, trois attentions. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Ils doivent avoir la sensation d'être choisis, que c'est chez eux que tu veux travailler. Troisième conseil, n'essayez pas de paraître plus gros que vous ne l'êtes. Soyez le plus franc possible durant l'entretien. N'allez pas raconter mondes et merveilles. Et à vous vanter comme pas possible. Ça va mal passer le fait d'être vantard. Ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ah bah moi j'étais le meilleur. Ah bah sans moi, ils n'auraient jamais réussi. S'il y a énormément de mensonges en plus, c'est pas bon, ça va directement se voir. Ils vont vous mettre devant le fait accompli. Et là, vous êtes mal. Ne dites pas que vous parlez très très bien anglais, alors que vous avez un onglet très très basique, très très scolaire. Non. On dit aussi très souvent, durant les entretiens, soyez vous-même. Non, moi je ne pense pas. Ne soyez pas vous-même. Ça dépend. C'est quoi être vous-même ? Si être vous-même, c'est avoir de la conversation, avoir de la discussion, savoir vous mettre en avant vous et vos qualités, c'est parfait. Soyez vous-même. Par contre, si être vous-même, c'est comme le trois quarts des gens que je peux rencontrer. Ah mon gars, bien sûr, voilà, t'as vu. Hé, la vie de ma mère, j'ai cru que c'était un truc de ouf. Ça ne va pas le faire les gars. Ça ne va pas le faire du tout. Non, il faut savoir faire deux, trois phrases sans dire t'as vu. Il faut avoir une meilleure élocution. Il faut avoir une meilleure prosodie. Ce n'est pas possible. Si vous êtes trop lent ou trop incertain de... Ouais, bah moi, je pense que ça peut le faire. Après, il faut que je voie. Ce n'est pas possible non plus. Si vous êtes trop assisté aussi, ça va se voir. Si vous êtes là à dire Ah bah, il faut que je demande à ma mère parce que là, je vis chez mes parents et puis je ne sais pas. Et là, vous pensez que je peux faire ça ? Non, ce n'est pas possible. Donc, soyez vous-même. Si être vous, c'est intéressant. Mais si être vous, ce n'est pas fou non plus, ne soyez pas trop vous non plus. Je ne dis pas ça pour faire du mal. Je ne dis pas ça pour être méchant. Moi, je dis ça pour vous aider. Après, vous le prenez comme vous voulez. Mais si vous ne savez pas faire trois phrases sans dire des trucs chelous, ah bon, ça risque de vous poser problème dans nombre de domaines dans la vie. La façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous êtes coiffé, toutes ces choses-là vont renvoyer immédiatement quelque chose et dans un entretien et dans nombre de domaines dans la vie, il vaut mieux que ce soit positif. Ah et petit tip aussi que je peux vous donner. Je comprends que vous n'ayez pas forcément une grande confiance en vous, mais il va falloir bosser là-dessus. Ne vous rabaisser pas. Que ce soit pour un projet immobilier puisque moi, je fais de l'immobilier et je sais qu'il y en a qui vont se rabaisser devant le banquier. Que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit en Suisse ou en France, que ce soit aussi en amour ou ce que vous voulez. Ne vous rabaissez pas. Arrêtez de vous dire « Ah bah le banquier, c'est Dieu, c'est je ne sais quoi, il est tellement je ne sais pas quoi. Ah bah l'employeur, s'il ne me prend pas, je vais mourir. » Non. Ah bah cette fille-là, mon Dieu, oh là là, si je fais ça, c'est... Non. Arrêtez ça. Ne vous rabaissez pas. Mettez-vous même en avant dès que vous le pouvez. Dites-vous que la personne qui est devant vous, elle est comme vous. Elle va aux toilettes, elle a des problèmes elle a des problèmes avec ci, elle a des galères, cette personne n'est parfait dans ce bas-monde. Petite parenthèse pour vous dire que je recherche des personnes qui sont frontalières suisses et qui seraient prêts à venir témoigner sur ma chaîne, raconter leur parcours, leur aventure, leur histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu devenir frontaliers suisses et est-ce que réellement aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur plaît ? Je pense que ça pourrait aider un nombre de personnes dans un format discussion-interview comme la vidéo que j'ai pu faire avec Alex. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à directement me contacter en message privé via Instagram. Je vous le mets juste ici. Mon Instagram, c'est emricambé avec 4b. Si vous êtes Danmas, d'Annecy, Tonon-les-Bains, Saint-Julien-en-Genevoix et Vian-les-Bains, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Moi, je me déplace. Et puis nous, on reprend le cours de la vidéo. Prochain point. Quatrième point, préparez vos questions qu'on va vous poser. Que ce soit en France ou en Suisse, pour moi, c'était les mêmes questions. Quelles sont vos qualités ? Quels sont vos défauts ? Dans quoi vous voyez-vous dans quelques années ? Ce que vous voyez encore dans cette boîte-là, bien évidemment, lorsqu'ils vont vous demander vos défauts, il s'agit de donner des défauts qui, en réalité, sont des qualités. Dans le sens où, je suis trop perfectionniste. Bon, voilà, c'est une qualité, mais ça passe un peu comme un défaut. J'ai la volonté de tout le temps vouloir bien faire les choses et vouloir tout le temps aller au bout des choses. Et c'est vrai que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Je suis trop méticuleux. Tous ces trucs-là, ce sont des défauts qui sont, en réalité, des qualités. Et bien évidemment, lorsque vous allez donner des qualités, il faut donner des qualités qui sont ciblées par rapport à l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler, le secteur. Typiquement, si c'est pour la sécurité, les qualités qui vont être intéressantes à donner, ça va être, moi, la solitude ne me fait pas peur. Je suis quelqu'un de sérieux, de concentré, d'assez observateur. J'aime beaucoup analyser les choses et je n'ai pas peur d'agir lorsqu'il faut agir. Si c'est pour de la comptabilité, moi, je suis quelqu'un de très à l'aise avec les chiffres, je suis très méticuleux. Voilà, vos qualités et vos défauts par rapport au secteur. Si vous dites, voilà, moi, je suis très souvent en retard, je n'aime pas trop travailler. Non, là, c'est des gros défauts, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas des défauts qui sont des qualités. Donc, finalement, c'est pareil qu'en France, sauf que la Suisse, c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus sur la notion de qualité. On vous laisse le temps pour faire un travail de qualité. On attend quelqu'un qui a de la valeur, qui peut apporter de la valeur en l'entreprise, qui a de la volonté, qui est motivé, quelqu'un qui va pouvoir bosser. Se plaindre en Suisse, c'est bien plus mal vu que se plaindre en France. En Suisse, tu es là pour travailler. Alors, montre que tu en as envie, montre que tu es là pour bosser, que tu as des qualités, que tu en as... Voilà. Cinquième point, un CV où vous détaillez bien les expériences que vous avez eues, où vous avez bien mis les différents diplômes que vous avez français aux normes suisses, entre guillemets, puisqu'il faut mettre l'équivalent suisse. N'hésitez pas aussi à faire deux, trois pages. En France, on ne fait qu'une seule page. En Suisse, vous pouvez en faire plusieurs. Et puis aussi, bien évidemment, un beau CV avec une belle photo. N'hésitez pas à faire un CV avec un petit peu de couleur. Il y a le site CV Wizard qui est très bien pour faire des CV. par rapport aux lettres de motivation, généralement, on fait du copier-coller via Internet. Je le comprends, mais faites quand même attention, remettez des choses qui sont plus personnelles, remasterisez les trucs, ne faites pas un total copier-coller en mettant votre nom et que... Non. Voilà. Faites bien les choses. Sixième point, c'est vous qui me l'avez écrit en commentaire. C'est ce qu'on appelle le dumping salaire. J'ai cru comprendre que c'était le fait de ne pas payer beaucoup les frontaliers suisses pour qu'ils acceptent du coup de faire des travails que les Suisses n'auraient pas envie de faire au même prix puisqu'un Suisse coûtera plus cher. Alors, un Français qui n'a pas forcément de bonnes connaissances du salaire qui est pratiqué selon le secteur d'activité dans lequel il va rechercher va accepter ou même un frontalier suisse, tu lui proposes 3 000, 3 200 euros, il va dire oui alors que potentiellement pour ce travail, il devrait être mieux payé. Donc, renseignez-vous sur les salaires pratiqués selon le secteur. ça évitera de vous faire avoir. Et dernier point, n'hésitez pas à rappeler les recruteurs. Ça peut arriver qu'après un entretien pendant une semaine, vous n'ayez pas de nouvelles. Eh bien, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de finaliser les dossiers, de faire la sélection. Si vous vous rappelez, il va se dire putain, ce mec-là, il est motivé, il a envie, il a de la volonté. Je vous l'ai déjà dit, la Suisse du sentiment que j'en ai à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je discute avec les recruteurs, à chaque fois que je discute avec les frontaliers, ça marche énormément à l'envie, à la motivation, à la volonté. S'il voit et que vous avez envie de travailler, ça va vraiment jouer en votre faveur. Alors peut-être que là, d'un coup, il va vous avoir au téléphone, il va dire putain, mais ce gars, il est vachement pas mal. Allez, vas-y, c'est bon, je le prends, c'est parti. Je vous parle d'expérience. Moi, j'ai eu des entretiens où pendant une semaine, je n'ai pas eu de nouvelles et j'ai appelé, mais j'ai appelé trop tard. Je vous rappelais avant, j'aurais peut-être eu le job. Bon, et maintenant, pour finir tout ça, je vais mettre mes lunettes et vous et moi, moi et vous, nous allons regarder une vidéo d'un recruteur suisse qui nous donne des conseils pour réussir son entretien d'embauche. C'est parti. Alors, la vidéo s'appelle Travailler en Suisse dans la tête d'un recruteur suisse. Elle dure 3 minutes 40. C'est la chaîne David Tallerman qui l'a publiée. C'est parti. Nous allons aborder l'entretien qui est une phase déterminante pour un candidat, pour un recruteur également. Alors, finalement, à quel moment de la rencontre vous êtes-vous fait une idée du candidat ? Alors, il y a du cas de figure, soit dans les toutes premières secondes, dès qu'un candidat franchit la porte, il peut être très en retard, ne pas avoir prévenu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment arriver déjà bien habillé, bien parlé, puisque dès le début, dans les premières secondes, elle l'a dit, elle se fait directement une idée du candidat. Voilà, ou se plaindre tout de suite qu'il a eu la difficulté à trouver, qu'il n'a pas de place de parking, ou alors dans les 15 premières minutes où on arrive assez vite à se faire une première opinion du candidat. Un petit conseil aussi que je peux vous donner quand vous êtes en entretien ou même dans nombre de situations de la vie, alors celui-là, vous le prenez ou vous le prenez pas, moi je sais que je fonctionne comme ça, je vais m'excuser, mais je ne vais pas me justifier. On ne perd pas de temps. Quand tu te justifies, tu perds du temps. Oui, mais c'est parce qu'il y a ci, il y a ça, puis là, ce n'est pas de ma faute, il y avait ça, nanana. Non, là, on perd du temps. Tu dis juste, voilà, désolé, hop, tu vas travailler. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. D'accord. Ça veut dire que concrètement, après 15 minutes ou après 15 secondes, le candidat est mis dans une case, bon, pas bon. On peut dire ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'après, qu'est-ce qu'il doit faire ? Si vous mettez un candidat dans une bonne case, on va dire, vous avez après 15 secondes ou 15 minutes un avis plutôt positif. Qu'est-ce qui va se passer après dans l'entretien ? S'il fait des erreurs, est-ce que finalement, ce sera, entre guillemets, plus pardonné ? Enfin, comment ça se passe dans votre tête ? Qu'est-ce qui se passe ? en toute façon, après 15 minutes, si le candidat nous convient, on va poursuivre l'entretien et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je veux dire, c'est un entretien approfondi qui peut durer après une heure, une heure et demie selon la personne. Et à l'inverse, si ça se passe mal ? Alors, si ça se passe mal ou que vraiment, on peut avoir des personnes un peu particulières au niveau du comportement, d'attitude, au niveau des exigences, il faut aussi avoir des personnes qui sont alcoolisées. Donc là, on met assez vite fin à l'entretien parce qu'il n'y a pas de lieu de poursuivre. On n'a pas beaucoup de temps à perdre dans la journée. Alors, c'est vrai qu'on préfère écourter. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le conseiller. Ne venez pas alcooliser, ne venez pas alors que vous avez fumé des substances ou je ne sais quoi. Ça paraît évident mais comme vous voyez, il y en a qui font ça quand même. D'accord. Quelle est pour vous en tant que recruteur la durée, on va dire, utile d'un entretien ? À partir de quel moment vous jugez que pour vous l'entretien est satisfaisant, que vous avez l'information ? Dans un cas normal, je ne parle pas du cas où vous écartez le candidat. C'est quoi à peu près ? Quelle est la durée ? Alors effectivement, on peut avoir deux cas de figure où ça va être plus pour des postes dans le bâtiment, l'industrie, où c'est plus des postes de manœuvre ou de manutentionnaire. On n'a pas besoin de faire une heure et demie d'entretien. Je veux dire, ça peut être assez rapide, 20 minutes, une demi-heure, ça peut suffire. Après, pour des postes qui sont plus administratifs, il faut quand même compter une bonne heure pour avoir un entretien de valeur et puis qu'on puisse aussi donner un bon feedback à notre client. En entretien, est-ce que l'apparence, le physique, est-ce que ça compte ? Alors oui, l'habit fait toujours le moine, effectivement, bien sûr, c'est important. Voilà, il y en a plein qui disent aujourd'hui dans la société, dans plein de domaines différents, oui, mais l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que tu t'habilles comme ça, que tu es comme ça. Moi, je trouve que globalement, il faut arrêter les conneries, l'habit fait le moine, c'est tout et elle l'a dit. D'être présentable, d'être pas forcément sophistiquée, mais d'avoir quand même une tenue convenable, correcte et de faire un minimum attention quand on vient effectivement se présenter. On peut aussi avoir des personnes qui viennent avec des bottes pleines de terre, donc je veux dire, ça fait tout de suite mauvais genre, voilà, ou des, je ne sais pas, des personnes de sexe féminin qui sont beaucoup trop décolletées ou beaucoup trop sophistiquées, voilà, une apparence normale et standard, ça va très bien. C'est vrai que pour les femmes, il ne faut pas trop se sexuer, il ne faut pas arriver avec un gros décolleté, gros talon, je ne sais quoi, mettre tout de suite ses atouts de fertilité, je vais appeler ça comme ça, en avant. Tu vois, il faut quand même rester un minimum correct, simple, basique. D'accord, donc vous prenez, on va dire, le fait d'être plus caméléon, c'est ça ? d'être soi-même aussi, comme je dis, le candidat, des habits qui vous ressemblent, dans lesquels vous sentez bien, vous sentez à l'aise, vous ne devez pas être engoncé, vous ne devez pas être à l'étroit et que vous donniez l'image de vous-même, tout simplement. Eh bien, on en revient alors à ce que je disais, vous voyez, l'apparence et la façon d'être, c'est extrêmement important, soyez le plus soigné possible. Et puis tout à l'heure, je vous disais, ne soyez pas vous-même si votre personnalité ne colle pas forcément au travail, tout du moins, arrangez le plus possible les angles. Et dites-vous que même moi, je le fais. Moi, j'ai tendance à être trop curieux, je vais poser trop de questions, ça va être un peu trop intrusif et ça ne va pas forcément plaire. Si l'employeur a une belle montre et je vais lui demander c'est quelle marque, tu vois, c'est des choses, ça ne se fait pas forcément. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en mettant un like et en activant cette putain de cloche des notifications. Moi, ça me motive à en faire davantage que de voir que ce que je fais plaît et aide. En commentaire, que vous soyez français, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez suisse, que vous ayez eu un entretien en France ou en Suisse, que ça a été concluant ou non, si vous avez des conseils, je pense que ça peut aider nombre de personnes. Et puis, si vous estimez que peut-être sur certaines choses, je n'ai pas été assez pertinent, je n'ai pas été assez loin ou vous voulez rajouter quelque chose, dites-moi tout ça, dites-nous tout ça en commentaire. Je précise aussi que j'ai un TikTok à Instagram, n'hésitez pas à aller m'y suivre. Je répète que je cherche des frontaliers suisses qui seraient prêts à venir sur ma chaîne, partager leur parcours, leur aventure. Si ça vous intéresse, vous me contactez directement par message privé sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, restez vaillants. Ciao les gars !